Hier, mon subconscient aurait invoqué l'énergie au Romiodatum 50mk pour un soin sur Cléa, et au Romiodatum 100mk pour un soin sur moi. Que ce soit pour les invocations de la veille ou celle-ci, les énergies et dilutions auraient été choisis afin d'effectuer un soin au plus grand nombre, en exploitant l'effet de diffusion des énergies sur autrui. Hier, j'ai vu une bande annonce où une personne s'immisce dans la vie d'une autre, et cette dernière en est angoissée. Cela fait écho aux symptômes, peur que des personnes ne s'immiscent dans sa vie, associées aux énergies homéopathiques au Romiodatum. Je trouve toujours amusant de constater à quel point le monde physique peut être influencé par les énergies homéopathiques. J'ai été étonnée de ressentir beaucoup d'anxiété, un symptôme lié aux énergies au Romiodatum. Voici une liste non exhaustive de symptômes que j'ai ressenti en lien avec l'invocation de ces deux énergies du type au Romiodatum. Anxiété jour et nuit. Douleur dans les yeux, gonflement des yeux. Inflammation des os et des ganglions. Engourdissement dans de nombreuses régions. Bruire interne, douleur piquante. Faiblesse et asthénie. Sensibilité au bruit. Vertige. Chaleur, tête lourde et afflux de sang à la tête. Démangeaison du cuir chevelu. Diplopie, vision brumeuse. Écoulement purulent et fétide des oreilles. Bruit dans les oreilles, douleur piquante dans les oreilles. Sécheresse de la langue. Douleur brûlante dans la langue. Douleur tiraillante et déchirante dans les dents. Douleur brûlante dans la gorge. Déglutition difficile. Douleur à l'estomac, brûlante et piquante. Soif. Colique. Douleur au foie, on dit que c'est un remède très utile dans de nombreuses variétés de maladies du foie. Sensation de brûlure dans le rectum. Enrouement. Constriction du cœur, oppression thoracique. Toussèche et courte. Palpitations cardiaques. Douleur dans le sacrum. Douleur dans la région lombaire. Maladie de l'articulation de la hanche. Démangeaison dans les membres. Douleur dans les membres et les articulations. Cauchemar. Éruption cutanée, démangeaison et brûlure de la peau. Inflammation du cœur. Hier, dans les dernières minutes avant minuit, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie Mercurius-Sulfuricus 50mk pour un soin sur elle. Cela serait particulièrement utile pour la détartrer. J'ai reçu l'énergie par diffusion. Comme souvent, je reçois de nombreux appels indésirables quand je suis dans les réseaux liés aux énergies du type Mercurius. Ces derniers temps, quand je ris, je vois des violeurs par clairvoyance et j'entends par clairaudience, non, ce n'est pas bien cela, de la part de ces violeurs, tout en ressentant leur présence se rapprocher, comme s'ils étaient sous forme d'esprit. J'ai trouvé intéressant de constater que les humains n'étaient pas souriants aujourd'hui, que ce soit moi ou les autres. D'après la magie, cela serait dû à des attaques spirituelles comme celles citées, ainsi qu'à d'autres touchant généralement seulement l'inconscient. J'espère que tous les esprits malveillants responsables de cela seront bientôt détruits. Moi, Cléa et d'autres esprits élevons pour que cela se réalise, selon la magie.